Musique Mikolo toseka na kina Mosolo, ya mboka Kongo, ekoki Tofungwa ni misolelo, tomoni bozo banyoso tosali Boya kopongisa Kongo aveni, epongi tosala, epongi tosala Motoni onso ata mwana Kongo ya Mosolo, mpembe anzoku Kongo ya Bwanya, kasa ya mbila Kongo ya Makasi, moto ya mkoi Mikolo toseka na kina Mosolo, ya mboka Kongo, ekoki Tofungwa ni misolelo, tomoni bozo banyoso tosali Boya kopongisa Kongo aveni, epongi tosala, epongi tosala Motoni onso ata mwana Kongo ya Mosolo, mpembe anzoku wa malaika Kiteke, kuku oza kiteke 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 Kiteke, kami nifanieche Kitea na mwesi o Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de l'histoire du Congo Les Louchois ont continué à nommer cette place la place de la poste, tout simplement, et non pas la grande place Moïse Chombe comme l'eussent probablement souhaité, ceux qui ont eu le bon goût de lui dédier ce grand lieu. Par ailleurs, chaque fois que le Bumbashi s'est réveillé sous la terreur des séparatistes, on a pu observer que la milice avait dans son escarcelle le drapeau du Katanga, celui-là même de la République du Katanga de Chombe. Et on les a vu se diriger résolument vers la poste comme aimanté par Chombe. Or, rappelez-vous, assumant l'accusation dans le procès Mobutu le 17 mai 2021, Maître Jean-Jacques sollicita du tribunal de l'histoire qu'il soit fermé à sa dépouille toute perspective de rapatriement, de crainte que son lieu de sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage pour ceux des politiciens passionnés de mauvais exemples. Ne faut-il pas dès lors craindre que le rapatriement de la dépouille de Chombe ne suscite des vocations séparatistes ? Non, non. Et d'ailleurs, est-ce que cela se négocie ? N'est-ce pas un droit inaliénable pour tout individu d'être enterré au pays de ses ancêtres ? Oui, vous l'avez compris, tout cela fait débat. Pour certains donc, Chombe est le traître qui sapa notre indépendance et qui mina notre unité nationale. La honte de l'Afrique. Pour d'autres, en revanche, il est devenu ce symbole provocateur qui incarne une certaine fierté régionale katangaise qu'il est légitime de continuer à affirmer face à Kinshasa, la capitale, jouisseuse et dépensière, qui prend toujours tout de ses provinces. Les mines des provinces produisent, Kinshasa recueillent les dividendes et construit les immeubles, et les populations environnantes sont bien payées en monnaie de pollution environnementale. Mesdames et messieurs, avant de clore ce propos introductif, permettez-moi d'emblée de remercier Pullman Hotel Grand Caravia, qui a daigné nous ouvrir ses portes pour accueillir cette soirée d'éloquence. Je vous prie de l'applaudir. C'est le 10 juin 2021 que Congo Culture fut contacté par Pullman Hotel. Les responsables nous dirent alors, Pullman Hotel est une entreprise citoyenne. Nous avons apprécié ce que vous faites et nous allons vous accompagner. Nos portes vous seront ouvertes. C'est notre soutien à la promotion de la culture dans cette belle ville de Lubumbashi que nous servons. Je suis resté sans voix, ému de savoir qu'il pouvait exister encore des entreprises pour penser à la culture. Or, cette spontanéité de Pullman Hotel à soutenir la culture m'a fait repenser à ces deux grandes entreprises qui, vous vous rappelez, pour commémorer leur anniversaire, avaient offert à la ville de Lubumbashi ce qu'on appelle aujourd'hui le bâtiment du 30 juin. construit pour être le cœur culturel de la ville, le grand théâtre, la maison des artistes et de la culture. Hélas, César est passé par là et en a fait un parlement. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La coopération internationale avait offert aux Aïrs de Mobutu un grand palais pour être le théâtre de la ville de Kinshasa, la maison des artistes et de la culture. Mais l'imagination débordante des Congolais en a fait un parlement. Et César trouva que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Puis César dit « Faisons de l'esplanade du bâtiment du 30 juin un lieu d'exposition de corps pour les familles privilégiées de la ville. » Et il en fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La ville de Lubumbashi avait son école de musique. On y loge désormais une télévision avec à la déventure une blanchisserie. Et tout le monde vit que cela était bon. La ville de Lubumbashi avait ses bouquinistes sur l'avenue Likassi. Encore étudiant, sans le sou, je pouvais y aller et acheter Notre-Dame de Paris à deux dollars seulement. Aujourd'hui, j'apprends que ces humbles vendeurs de l'intelligence et de la culture ont été déguerpis corps et bien. Et César considéra que leur sort ne le concerne pas et ne pourra jamais le concerner. Il y eut un soir, il y eut un matin. La ville de Lubumbashi avait sa salle de cinéma, son théâtre de la verdure, ses parcs et ses espaces verts. César trouva que veiller sur tout cela n'était pas prioritaire. Ainsi, tout le beau tissu culturel de la ville fut brûlé. Et au septième jour, César, sa famille et ses amis s'en allèrent passer leurs vacances à l'étranger. Pour se reposer de toutes leurs œuvres de destruction. Et pour aller contempler là-bas, dans leur villégiature même, tout ce qu'ils avaient détruit dans leur propre pays. Et tout le monde vit que cela était bon. Oui, mais on ne tue pas aussi facilement une jeunesse. Comme vous l'allez voir tout à l'heure, malgré tout, il monte une jeunesse déterminée à ne pas se laisser voler son avenir. Comme toute la jeunesse du monde, il s'en trouve par ici qui continue de rêver et de faire de la poésie. Sans école de musique, la musique, même savante, est bel et bien pratiquée. Et l'éloquence est encore ici un art qui n'a pas perdu de ses adeptes. Merci d'applaudir pour cette jeunesse qui ne s'est pas résignée. Mesdames et Messieurs, arrêtons de parler de César et concluons. La question demeure. Où est donc la vérité dans cette histoire de l'affaire Chumbe ? Mais qu'est-ce que la vérité ? Pour le juriste que je suis, la vérité, non pas ontologique mais judiciaire, ne peut jaillir que du contradictoire. Il fallait dès lors un procès. Des joutes oratoires, de l'éloquence et de la culture. Pierre de Ronsard disait que l'on pouvait assez s'approcher de la vérité pour comprendre qu'on ne l'atteindra jamais. Mais il concluait, enrichissons-nous de la vérité des uns et des autres. Et justement ce procès est pour nous permettre de nous enrichir les uns de la vérité des autres sur le Cachumbe. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup. Lorsque je préparais mon discours, j'avais pensé que j'aurais été applaudi un peu mieux que ça. Applaudissements Merci. Puisqu'il faut des préliminaires en toutes choses, avant le procès proprement dit, je vais nous convier à écouter une littéraire, un plaideur et une musicienne. Une littéraire d'abord. Elle aime à s'appeler la lionne, sûrement la lionne de la tribu des poètes. Elle chérit les mots et les tournures. À nos rendez-vous du club d'éloquence, elle est devenue la poétesse préférée de tous. Et ses poèmes sont d'une grande profondeur. Merci d'accueillir Mme Olive Tamwe. Applaudissements Au-delà de ce que vous voyez, moi je vois. Je vois un homme brun, presque nu, grand détail, athlétique. Je vois que sur sa tête de bellâtre est soigneusement posée une couronne qui contourne sa masse des chevelures, tombant sensuellement sur ses larges épaules. Je vois son front vigoureux, illuminé comme par l'être aimé. Je vois sur sa plaisante mature face, deux grands yeux d'un bleu d'océan qui me jettent un regard profond comme s'il me lisait. Je vois ses sourcils épais, effoncés, joliment cadrés, qui donnent à son regard un trait mystérieux. Je vois que ses merveilleuses paupières remontent une longue file des cils rangés. Je vois ses oreilles parfaites, attachées chacune, au coin gauche et droit de sa tête, qui viennent embellir ses yeux déjà riants. Je vois son magnifique nez pointu, sublimer ses narines à moindre respiration. Je vois ses joues proportionnées, qui rallongent son barbu menton, droit et distingué. Je vois tout son visage frais, s'unir sur une bouche pourvue des lèvres pulpeuses, formant un bouton de couleur rose fuchsia, qui convient irrésistiblement apprécié. Je vois son cou flexible et royal, qui soutient l'inclinaison de sa tête et la parure de ses cheveux. Voyez-vous celui que je vois ? Au-delà de ce que vous voyez, moi je vois. Je vois son torse plein, assez moelleux pour s'y pencher. Je vois son ventre s'étail en compartiment tel du fer, qui pointe vers le bas un mignon petit nombril. Je vois ses grands bras durs, vélus, parsemés des porcs, qui dégagent une chaleur acquéante. Je vois ses langues mains à la fois élégantes et solides, comme celles d'un charpentier. Je vois sa masse de dos fort et fixe, qui rajoute à ses décors l'image d'un grand guerrier. Voyez-vous l'homme que je vois ? Au-delà de ce que vous voyez, et bien moi je vois. Je vois qu'il porte des jambes élancées et étendues, qui rappellent une jeunesse vigoureuse et passionnée. Je vois ses cuisses puissantes, qui élèvent secrètement une belle paire des culots bien fermes, couverts d'un linceul. Je vois ses fervents genoux et ses mollets d'acier, se reposer sur ses deux pieds de roc, comme ceux d'un missionnaire, ayant souvent marché sans se fatiguer. Voyez-vous qui je vois, chère Assemblée ? Et bien, au-delà de ce que vous voyez, moi je vois Jésus, le fils de Marie sur sa croix, tout en cet homme, et force, puissance et beauté. Comment lui résister ? Merci. Merci d'applaudir encore une fois Mme Olive. Le suivant, c'est un plaideur. Il s'est inscrit à la faculté de droit à cause d'une obsession, la justice. Et pour lui, la justice est d'abord la réhabilitation de Judas Iscariot. Des applaudissements pour Ben Calamo. Monsieur le Président, honorable juge, je comparais aux droits de Judas Iscariot, fils de Simon. Monsieur le Président, en l'an 33, Jésus, fils de Marie, fut à ce qu'il paraît crucifié. Mais puisqu'à tout assassinat, il faut un coupable et des complices, Judas sera accusé de complicité. On l'accusera d'avoir trahi et livré Jésus contre de l'argent. 30 pièces d'argent pour être précis. Et depuis, mon client passe pour l'archétype même, le parangon, le paradigme du traître perfide qui vend son maître pour de l'argent. L'image éternelle de la trahison, de la conspiration et de la félonie. Mais ça suffit maintenant. Ça suffit. Deux mille ans après tout ce tombereau d'anathème, il est temps de réhabiliter mon client. De le laisser reposer en paix. Dans la paix même de Jésus. Monsieur le Président, je sais, je sais que certains trouveraient scandaleux que j'ai dénié accepter de plaider cette cause. Défendre Judas. Hum, quelle folie. Oui, mais rappelez-vous ce que disait Jean-Denis Bredin à propos de l'avocat et des causes à plaider. Je cite, que des avocats refusent de remplir leur mission sous le prétexte qu'une cause est implédable, cela ne s'excuse pas. La seule justification de l'avocat, c'est d'essayer d'être, partout et toujours, la défense. Être présent aux côtés de tous. Et même du pire d'entre nous. Surtout du pire d'entre nous, Judas, qui n'a plus rien. Ni foi, ni droit, ni juge, ni conscience, quand la haine et la colère l'emportent à la mort. Être avocat, messieurs, qui ne défendait jamais sans doute que des causes gagnées d'avance, que des veuves et des orphelins. Être avocat, ce n'est pas justifié. Ce n'est pas excusé. C'est interdire à la haine d'être présente à l'audience. C'est emmener, tenter d'emmener le juge à rester juste. Voilà tout ce que je viens faire à ce procès. Voilà. Porter la voix de Judas Iscariot, dire sa part de vérité et laisser les juges décider, dans le sens du droit et du juste. Monsieur le Président, honorable juge. Depuis l'Antiquité, nous savons avec Sophocle que les hommes ne sont que les jouets des dieux. Les jouets du destin. Oui. Sophocle avait tôt compris, en effet, que les hommes ne sont que des innocents. Des innocents contre lesquels les dieux, dans leur caprice, préparent des désastres. Désastres que souvent ils prennent même le soin de leur annoncer d'avance. Ainsi, vous le savez. Les dieux avaient prédit le sort d'Oedipe. Il tuerait son père et épouserait sa mère. Or, Oedipe a tout fait pour éviter ce sort. Il a fui ceux qu'il croyait être son pays, ceux qu'il croyait être ses parents. Hélas, cette fuite n'a fait que le précipiter dans le sort même qu'il avait cherché à éviter. Oui, vous l'avez bien deviné, vous l'avez bien deviné, Monsieur le Président. Le sort d'Oedipe, c'est le sort de Judas. En effet, alors que mon client n'était pas encore né, son destin fut déjà tout tracé. A ce propos, nous avons tous appris que pour sauver le monde, Dieu voulut envoyer son Fils sur la terre. Qu'un plan fut méticuleusement conçu. Que Jésus n'aitrait d'une vierge. Qu'il serait livré aux mains des pécheurs. Qu'il mourrait. Et qu'il ressusciterait au troisième jour, avant de retourner siéger à la droite de son père. Pour matérialiser ce dessin, pour matérialiser ce dessin, il fallut des acteurs. Il fallut des acteurs. Un acteur pour le livrer. Un acteur pour le renier. Et d'autres pour fuir. Et tous ces acteurs, ce sera à Jésus de les choisir. Judas, mon client, a été attiré par les bonnes paroles professées par Jésus. Qui plus est, rassuré de l'honnêteté de Judas en matière d'argent, les apôtres feront de lui leur trésorier. Mais seulement voilà, voilà. Puisque les hommes sont les jouets des dieux, les jouets du destin, les écritures devaient être accomplies. Monsieur le Président, c'est dans l'évangile selon Judas qu'il faut aller trouver la version des faits de mon client. Hélas, son évangile a été déclaré apocryphe par la grande église, elle-même qui l'accuse. Or, dans cet évangile, Judas se présente comme celui qui a été choisi, élu par Jésus pour l'aider à mourir. En allant signaler sa présence aux Romains, afin que son sacrifice puisse avoir lieu. Oui, c'est Jésus qui a demandé à Judas de l'aider à mourir selon le plan divin. Mais Judas n'était pas le seul à devoir jouer un rôle dans ce plan du salut. Jésus avait voulu qu'il y ait aussi quelqu'un pour le renier. Et pas devant n'importe qui. Le renier devant une femme. Simon-Pierre sera choisi pour ce rôle. Or, vous le savez, Simon-Pierre a tout fait pour éviter de jouer ce mauvais rôle. Mais il l'a pourtant joué. Cela fut écrit. Il était même prévu qu'un coq chantât. Le coq a chanté. Voilà tout. Ah, j'allais oublier. Quant aux autres disciples qui n'avaient pas de rôle particulier à jouer, les Écritures avaient prévu qu'ils allaient simplement prendre la poudre des scampettes et abandonner Jésus. Et c'est ce qui se passa. Alors quoi ? Alors quoi ? De quoi parle-t-on ? De quoi Judas est-il donc coupable ? Et quoi ? Imaginez un seul instant que Jésus ait dit « Quelqu'un d'entre vous me livrera. » Et on attend. On attend. Personne. Personne pour le livrer. Imaginez que Jésus ait dit « Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Et on attend. On attend. On attend. Rien. Pierre assume tout et ne renie rien. Imaginez que Jésus ait dit « Tous seront dispersés. » Et on attend. On attend. On attend. Ah ! Oui ! Jésus, notre maître, aurait été discrédité. Notre sauveur serait passé pour un grand menteur. Si les choses s'étaient déroulées de manière tout à fait différente du plan divin. C'est cela la vérité. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Président, honorable juge, Nul ne peut échapper à son destin. Nul. Judas, Pierre, Thomas et leurs camarades n'ont été que les jouets des Écritures. Ils ne sont coupables de rien. De rien. Bien au contraire. On devrait les remercier d'avoir permis à l'histoire de notre salut de se dérouler dans les conditions strictes fixées par le Père. Aussi, aussi, ayant compris cela, Victor Hugo dit un jour « Je sauverais Judas si j'étais Jésus-Christ. » Et tout récemment, un grand juge m'a dit « J'acquitterais Judas si je devais juger son cas. » Monsieur le Président, si cela vous intéresse d'être un grand juge, je viens de vous dire ce qu'aurait fait un grand juge. Acquittez Judas. Merci. Merci d'applaudir encore une fois Ben Calamon. Nous saluons et nous remercions Madame la Commissaire chargée de la Culture, Madame le Bâtonnier, et la famille Chombe, son fils qui nous a fait l'honneur d'être là. Nous pouvons les applaudir eux aussi. Comme dernier point de ces préliminaires, je vous ai assuré que même sans école de musique, la musique, même sa vente, est bel et bien pratiquée à Louboumbachi. Madame Aurélie Kazakou née dans une grande famille de musiciens, fille de grand organiste Benjamin Kazakou, a tenu à nous le démontrer. Elle sera accompagnée de son frère Hilaire Kazakou. Ensemble, ils vont nous convier à rendre hommage au plus grand organiste, on ne le dit pas assez, de l'espace Katangais, et même du Congo colonial, M. Joseph Kiwélé. Professeur de musique, il avait été ministre de l'éducation dans le gouvernement Tchombe du Katanga indépendant. Et quand le président Tchombe fut arrêté, c'est Kiwélé qui jouera son intérim à la présidence de la République du Katanga. Il est l'auteur-compositeur de l'hymne national katangais, et parmi ses œuvres de musique, on citera la plus connue, la Missa Katanga. Merci d'applaudir Mlle Aurélie Kazakou et Maître Hilaire Kazakou. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 la cour de l'histoire qui va statuer dans la cause de Moïse Tchombé. La cour de l'histoire, statuée en matière répressive, déclare ouverte son audience publique de ce 4 janvier 2022. Veuillez-vous assurer. Monsieur le greffier principal, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle du 4 janvier 2022. Affaire en introduction, néant. Affaire à prononcer, néant. Affaire en continuation, une seule. RP 004. En cause, l'accusateur public contre Sieur Kapend Tchombé Moïse. Pour copie certifiée conforme de l'extrait, Kataï Kazadi Parfait, greffier principal, prêt la cour de l'histoire. Merci, Monsieur le Président. La cour vous remercie pour votre ministère. Et elle rappelle la cause inscrite sous RP 004. En cause, l'accusateur public contre M. Moïse Kapend Tchombé. La cour passe la parole au juge rapporteur pour la présentation du prévenu. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous daignez m'accorder. Moïse Kapend Tchombé est né le 10 novembre 1919 à Moussoumba. Fils de Joseph Kapend Tchombé, il est l'aîné d'une fratrie de 11 enfants et descendant direct de Moïse Kapend Tchombé. Sur le plan éducationnel, il ne revient que Tchombé a fait des études supérieures et ce, par correspondance. À ça, des études par correspondance, comme il en est le cas pour la majeure partie de nos très chers politiciens contemporains congolais. Et Dieu seul sait comment Tchombé y est parvenu, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet dans la colonie belge. Enfin, bref. Sa famille possédant une entreprise commerciale prospère, il débuta dans les années 1950 dans le négoce avec la création d'une chaîne de magasins implantée au Katanga. En 1951, Tchombé forge ses premières armes dans la politique en devenant conseiller provincial du Katanga à la place de son père. Monsieur le Président, c'est véritablement vers les années 1950 à 1958 qu'il fait de la politique une carrière. Et il advint qu'en 1959, il fut élu président du parti politique du nord de la Conakate, entendez la Confédération des associations tribales du Katanga. À ce titre, il prit part à la table ronde organisée à Bruxelles en début de l'année 1960. Ainsi, lors des premières élections générales tenues en mai 1960, il remporta avec son parti la majorité absolue de la nouvelle assemblée provincielle. Et peu après la proclamation de l'indépendance survenue le 30 juin, une violence inouïe s'installa à Léopoldville et finit par atteindre le Katanga le 9 juillet. Tchombé se saisit donc de cette occasion pour déclarer le 11 juillet l'indépendance du Katanga. S'en suivirent alors de funestes et sanglants troubles ayant opposé les sécessionnistes à ceux qui n'épousaient pas l'idée d'un État séparatiste. Entre-temps, l'ONU ne reconnaissant pas son autorité, ses troupes s'abstèrent de lui prêter main forte. Persistant, Tchombé fut élu président du Katanga en août 1960. L'on se souviendra encore longtemps de la relation sulfureuse qu'il entretient avec le premier ministre Adula lorsque ce dernier dit à un journaliste, je cite, « Je me méfie de Tchombé car je connais le joueur et je connais le jeu. » Et Tchombé de répondre, je cite, « Moi, je suis d'abord née dans une famille de chefs. Mon père est riche, mes frères sont riches. » Adula, c'est un ancien commis de la COFACO qui gagnait quoi ? Deux mille francs. En outre, M. le Président, après l'assassinat le 17 janvier 1961 de Lumumba qui intervint sur ces terres et qui lui fut imputé, il réunit les 14 leaders congolais en mars 1961 à Tananarive avec pour dessein de former un franc commun contre l'intervention onusienne. À son grand-dame, cette conception ne prospéra pas à la conférence de Cotillatville tenue en avril. Aussitôt, le gouvernement Adula-Gizenga ainsi que les forces de l'ONU mirent fin à la sécession katonguese. Et en janvier 1963, Tchombé proclama la fin de l'état katongué et fut par la suite contraint à l'exil en Rhodesie du Nord puis en Espagne. Cependant, mi-1964, il fut rappelé par Adula et Mobutu dans le dessein de former une tentative de réconciliation nationale et assuma ainsi les fonctions de premier ministre avec pour mission de mater la rébellion mouléliste. Un an plus tard, il fut démis de ses fonctions par le président Kassavoubou. Rebellote, en 1966, Tchombé est à nouveau contraint à l'exil à Madrid par Mobutu qui, ayant pris le pouvoir, l'accusa de haute trahison. C'est alors qu'en mars 1967, il fut condamné à mort par contumasse par un tribunal congolais lors du procès Chipola. Et le 30 juin 1967, il subit un rapte. En effet, l'avion qui le transporte est détourné vers l'Algérie où il fut placé en résidence surveillée par le pouvoir algérien qui en refusa l'extradition à Mobutu, lui préférant plutôt un procès international. Deux ans, jour pour jour après, Tchombé décède le 29 juin 1969, toujours en détention et officiellement d'une crise cardiaque. Sa dépouille mortelle fut transférée vers la Belgique où elle repose depuis. Ses funérailles eurent lieu en toute intimité en juillet 1969 et auxquelles prirent part sa veuve, ses neuf enfants et quelques proches. Ainsi s'acheva le périple de cet homme qui n'eut vécu que la moitié d'un siècle et dont l'histoire congolaise retiendra les soubresauts ayant fait de lui l'une des personnalités africaines aussi bien adulée que controversée. Voilà donc, Monsieur le Président, la succincte présentation du ci-devant prévenu. J'ai dit. La Cour vous remercie pour votre ministère et rappelle que l'affaire revient à l'audience de ce jour pour recevoir plaidoirie. Néanmoins, à la demande des partis, la Cour va procéder rapidement à l'audition de quelques derniers témoins. C'est de la sorte que la Cour invite à la barre Monsieur Jacques Massangou. Monsieur Jacques Massangou, s'il est dans la salle, qu'il se présente à la barre. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jacques Massangou Amonza. J'ai été l'un des premiers diplomates désignés pour représenter le Katanga indépendant auprès de la Communauté économique européenne à Bruxelles. Monsieur le Président, je venais de publier tout récemment mes mémoires qui constituent en quelque sorte mon témoignage sur Moïse Tchombé, aujourd'hui déféré devant votre cours de l'histoire. En tant que diplomate, au-delà de toutes les questions traitées dans mon livre, je voudrais simplement m'apaisantir sur la portée internationale de ce qu'a été l'affaire des sécessions décidée par le prévenu. à ce propos, le premier fait historique qu'il convient de noter, c'est que cette affaire a vu mourir tout un secrétaire général des Nations Unies, M. Dag Amarchod. Une disparition tragique parce que dans la nuit du 17 au 18 septembre 1961, un DC-6 au couleur des Nations Unies décollat de Lopoldville, la destination d'Indola en Zambie. À son bord, le secrétaire général Dag Amarchod, trois DC conseillers américains, un responsable canadien de la mission des Nations Unies au Congo et plusieurs agents de sécurité. L'avion survola à basse altitude la ville d'Indola, perdit subitement de l'altitude avant de s'écraser sur une colline à proximité d'Indola. Les sécuristes y retrouveront plusieurs corps dont celui du secrétaire général. Mais que s'était-il passé ? Nul ne laissait. Selon toute vraisemblance, il s'était agi d'un attentat. En effet, on a retrouvé des balles dans le corps de deux passagers suédois et le coupable aurait même été identifié. Il s'agirait d'un passager mystérieux vêtu aux couleurs de l'uniforme de l'ONU. Quoi qu'il en soit, M. le Président, comme le dit si bien l'historien Daïuel, c'est encore là une énigme dont l'histoire du Congo a le secret et qui, malheureusement, ne sera jamais élucidée. Le deuxième fait historique que je voudrais évoquer et qui s'inscrit dans cette dimension internationale que j'aborde, c'est la reconnaissance même de l'État qu'a tangué. En effet, comme chacun le sait, un droit international public, c'est la reconnaissance qui légitime et consacre un État en tant que sujet de droit international. Dès lors, le plus difficile pour Thionbe n'était pas temps de proclamer l'indépendance du Katanga. Or, il nous revient que l'État du Katanga n'a jamais été reconnu ni de facto ni déhuré par aucun autre État. D'ailleurs, même le Congo Brazzaville, dirigé à l'époque par l'abbé Fulbert Yolu, n'osa reconnaître l'indépendance du Katanga, pourtant un grand ami à Thionbe. Yolu fut triomphalement accueilli ici à Elisabethville et pour ceux qui l'ignorent, l'avenue Kassai fut rebaptisée avenue Yolu mais il n'osa reconnaître l'indépendance du Katanga. Par ailleurs, travaillant dans cette optique de faire reconnaître son État indépendant, Thionbe décida d'envoyer une mission d'information en Belgique et aux Nations Unies laquelle mission était d'ailleurs conduite par Jean-Baptiste Kiboué mais elle n'aboutira pas à la reconnaissance de l'indépendance. En fait, il n'était tout simplement pas possible d'obtenir cette reconnaissance dès lors que la Belgique elle-même était opposée à la démarche de ces sessions officiellement en tout cas parce que le ministre belge des Affaires étrangères avait fait savoir aux représentants diplomatiques de la Grande-Bretagne, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis que la Belgique était opposée à l'idée de l'érection de la province du Katanga en un État indépendant. Plusieurs raisons furent avancées notamment qu'à court terme la Belgique craignait de mettre en péril les vies et biens européens qui auraient été accusés d'avoir participé au complot de sécession. Aussi, l'on craignait que l'indépendance du Katanga ne puisse compromettre la vitalité économique de l'ensemble du Congo qui deviendrait alors une proie pour le communisme. Par ailleurs, la Belgique savait que la plus grande faiblesse de l'entreprise de sécession était que l'idée même d'un État Katanga n'avait pas obtenu l'adhésion de tous les Katanga. Au contraire, cette idée fut farouchement combattue par le cartel Balouba 4 de Jansson Sendwe, parti rival à la Konakad de Tchombé. Enfin, on savait que l'ordre et la tranquillité qui semblaient régner au Katanga n'étaient pas l'œuvre des gendarmes Katangais, mais plutôt de mercenaires belges que Tchombé avait fait déplacer de la base de Kamina à Elisabethville. Voilà ce qu'il en a été de l'affaire des sécessions, Monsieur le Président, mais si vous permettez, je terminerai par évoquer le cas Lumumba. Nous savons tous qu'en droit international, le transferment d'un prisonnier d'un État vers un autre nécessite un accord d'extradition. Dans le cas Lumumba, la communauté internationale n'avait pas cru ses oreilles en apprenant que Lumumba et ses compagnons avaient été transférés de Léopoldville à Elisabethville. Or, il n'y avait eu aucun accord d'extradition entre les deux États indépendants, entre le Congo et la réplique du Katanga. De plus, Lumumba n'avait pas d'origine katangaise pour qu'on l'y amène. Pourquoi avait-on besoin d'accepter ce prisonnier-là ici ? J'avais fait personnellement la remarque à Tchombé lorsque j'étais revenu de l'Europe parce que j'avais estimé qu'il s'agissait là d'une défaillance monumentale. Telle est ma déposition, M. le Président. je vous remercie. La Cour prend acte de votre déposition qui est retenue au titre de renseignement. M. Edmond Kibawa est invité à prendre la parole pour ses dépositions. Merci de la parole M. le Président. Je m'appelle Kibawa Edmond, docteur en histoire, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi. M. le Président, j'ai publié le livre intitulé Jason Sendwe et la construction du national l'humumbisme au nord Katanga dans lequel j'ai retracé le parcours de Jason Sendwe et présenté un panorama de l'histoire du Katanga. En effet, M. le Président, vous vous en doutez bien, on ne peut pas parler de l'affaire Choumbé sans évoquer le nom de Jason Sendwe. Ceux-ci ayant été incontestablement les deux leaders Katanga les plus importants dans les années 60, Choumbé en tant que président de la Conakate et Jason Sendwe en tant que président du cartel Balouba 4, les deux plus grands partis de l'espace Katanga. M. le Président, s'agissant des faits, l'histoire retiendra que c'est le cartel Balouba 4 de Jason Sendwe qui s'est farouchement opposé à l'idée de la sécession Katanga. En effet, on oublie souvent de rappeler que quand Choumbé fait sécession et proclame l'état du Katanga, le cartel Balouba 4 avec à sa tête Jason Sendwe s'est clairement désolidarisé au point même de faire sécession dans la sécession Katanga en s'engageant dans une lutte armée et en formant un gouvernement dissident à Manonou. alors rappeler la province de l'État par opposition à la province du cuivre du sud Katanga. Dès lors, échappèrent ainsi au contrôle de Choumbé les territoires de Louboudi, Mitoaba, Bukama, Kabalo, Kalemi, Congolo, Manono, Moba, Nyunzu, Kamina, Kabongo, Malembankulu et Kanyama. Mais comme il fallait s'y attendre, la guerre, une guerre dont on ne parle pas beaucoup, éclata. Le nord Katanga sera à feu et à sang. Armée jusqu'aux dents, la gendarmerie katangaise de Choumbé va mater impitoyablement les efforts et la rébellion des jeunesses Balouba 4. Au fond, Jason Sendwe était loumumbiste et l'idéologie Balouba 4 comme motif excitant à la guerre était centrée sur le national loumumbisme fondé sur le credo Congo uni égale pays fort. Le Congo devait à tout prix rester uni. Monsieur le Président, au-delà des faits que je viens de vous relater, mon livre s'est aussi intéressé à ce que j'ai voulu nommer le jugement du tribunal katangaise de l'histoire sur la personne de Jason Sendwe. En effet, aujourd'hui, la mémoire de Sendwe est controversée. En même temps qu'il apparaît comme ayant été le défenseur de l'unité nationale du Congo, son nom est de plus en plus sapé par des provincialistes nostalgiques qui le considèrent comme un traître qui leur a fait échapper l'occasion de l'indépendance du Katanga qui aurait conduit cette province devenant pays à la plus grande prospérité loin du reste du Congo qui vit à ses dépens. Voilà donc, Monsieur le Président, Jason Sendwe serait peut-être à ce titre l'image de ceux qui aiment tellement un Congo uni qu'ils finissent par s'attirer les foudres des gens de leur tribu ou de leur clan. Au total, quand on parlera du Katanga d'après indépendance, on retiendra que Tchombe est le sécessionniste et que Sendwe l'a combattu au nom de l'unité du Congo. J'en ai terminé, Monsieur le Président. La Cour prend acte de vos dépositions qui seront retenues à titre de renseignement et appelle à la barre Monsieur Pasu Lundula. Monsieur Pasu, vous avez la parole. Monsieur le Président, je m'appelle Pasu Lundula, libre penseur et chercheur émérite. Monsieur le Président, on a élevé au centre-ville de Lubumbashi un monument de Tchombe le 29 juin 2010 à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo et du 30e anniversaire de son décès. Révolté, j'ai écrit un livre intitulé Tchombe, la honte de l'Afrique. Oui, c'est vraiment affligeant. Le Congo est ainsi le seul pays au monde où l'on érige des monuments pour des traîtres. Cette bêtise nous fait passer nous Congolais aux yeux du monde pour des dadais. En vérité, il ne m'était jamais venu à l'esprit de consacrer un ouvrage à Moïse Capen de Tchombe. Je me disais que lui consacrer un ouvrage à une ville caricature de son espèce serait lui faire un grand honneur qu'il ne mérite pas. néanmoins j'ai noté que pour des myriades des Congolais qui avaient une fausse image de Tchombe suite à des bobards que certains funambules ont brodé autour de sa personne qu'ils ont nimbé à coups de blablabla mon livre a été une révélation. La simple évocation du nom de Tchombe me révulse toujours de dégoût. Et la vue... Monsieur Passou vous déposez devant la Cour de l'Histoire prière de nos épargnés des considérations d'ordre personnel. Vous devez éclairer la Cour et utiliser un langage courtois. D'accord Monsieur le Président souffrez encore un peu. Monsieur Passou la Cour vous invite à utiliser un langage courtois et à l'attention de l'assistance la Cour désapprouve les bruits et les salves d'applaudissements sinon elle va procéder à huit clous. J'ose croire que vous ne nous y amènerez pas. Non Monsieur le Président. Monsieur le Président Lumumba avait tout dit sur Tchombe. notre frère Tchombe qui a voulu servir les intérêts égoïstes au lieu de servir les intérêts de son pays de sa patrie de ses frères noirs Tchombe sera jugé demain par l'Histoire. Nous y voilà Monsieur le Président nous y voilà. Monsieur le Président au fait Tchombe c'est en résumé l'histoire du nègre qui vend les nègres. Le noir qui met les chaînes au noir. On sait combien les lobbies coloniaux et racistes de par le monde l'ont monté en épingle pour sa servilité qui a fait de cette carpette le chouchou de l'Occident. Monsieur Passou La Cour vous rappelle que vous devez utiliser un langage courtois et ce n'est pas parce que vous êtes Passou que vous ne savez pas vous passer des insultes. La Cour vous signale que au prochain dérapage elle sera obligée de vous reprendre la parole. Monsieur le Président disons-nous la vérité Tchombe ne s'est jamais battu pour l'indépendance du Congo. Il ne la voulait pas. Il préférait en être dépersonnalisé et taré qu'il était l'esclavage à la liberté. Lors des travaux de la table ronde Tchombe était bien présent avec à ses côtés Maître Jean Humblé conseiller de la Conakate et le travail de Humblé consistait à rédiger deux bouts de papier que Tchombe lisait. Humblé lui soufflait même sans gêne et au vu de tous des réponses et des attitudes pendant la séance. Mais c'est ce qui avait poussé Lumumba à gifler Tchombe pendant la pause. Monsieur le Président Tchombe fait pitié car il n'a vécu qu'une vie de paillasson. Même la déclaration de l'indépendance du Katanga il n'en est pas l'auteur. C'est Georges Tissens secrétaire permanent de l'école et conseil de la Conakate chargé de mission spéciale dans le cadre de la sécession katangaise qu'il avait rédigée et qu'il a lui refila pour lecture. Le bon nègre Tchombe n'a décidé de rien. On le mène partout comme un petit chien de salon. Monsieur Passou c'est le tout dernier avertissement et la Cour répète que ce n'est pas parce que vous êtes Passou que vous ne savez pas vous passer d'un langage grossier. Le grecier doit retenir que vous ne tiendrez pas compte de tout ce qui n'avance par la Cour tout ce qui n'éclaire pas sa religion. Pour la énième fois utiliser un langage courtois. D'accord Monsieur le Président. Quand le Président Kassavubou et le Premier ministre Lumumba se rendirent courageusement à Lubumbashi pour cesser empêcher la sécession c'était le Major Weber en définitive Tchoumbé était une création coloniale personnage folklorique et burlesque le prototype même du bon nègre gogo sans esprit heureux de sa servitude dépourvu de rancune aimable rigolard pleureur obséquieux et qui accepte l'humiliation sans la moindre réaction pour qu'on s'apitoie sur son sort. Il était véritablement avec son accoutrement de personnages de cirque un vrai clown. Monsieur Passou épargnez la cour de vos considérations personnelles et votre déposition est reçue au titre de renseignement et la cour se pose même la question si vous avez eu à rencontrer Tchoumbé pour le décrire de cette façon. Donc vous ne rapportez que ce que vous avez vu, vécu ou entendu. Veuillez procéder mais cette fois-là il faut être courtois. D'accord Monsieur le Président. Je disais permettez-moi il était laid avec son faciès de giban. Monsieur Passou veuillez retirer cette parole. Monsieur le Président je retire. Et la cour estime que elle ne sera pas obligée de vous expulser de la salle. Donnez vos dépositions pour éclairer la cour. D'accord Monsieur le Président Tchoumbé adorait le blanc qu'il prenait pour un dieu et qu'il le faisait changer de cap d'un simple claquement de doigts. Lumumba avait prophétisé sa fin si je meurs demain c'est qu'un blanc aurait armé un Congolais. Quand il devient premier ministre Tchoumbé a bradé le portefeuille de la République avec une inconscience criminelle en opposant sa signature sur le document réglant le contentieux belgo-congolais. Somme toute Tchoumbé a joué un rôle particulièrement néfaste dans l'évolution historique du Congo en se mettant obstinueusement au service des ennemis de l'Afrique. Monsieur le Président c'est malheureux. Monsieur le Président l'histoire juge toujours à froid quand toutes les passions et les feux d'artifice des médias s'éteignent. Telle est la leçon que nous tirons de la place que Lumumba et Tchoumbé occupent respectivement dans l'histoire. Le premier est au panthéon des géants du XXe siècle tandis que le second est enfui dans les oubliettes de l'histoire. Tchoumbé niche dans la poubelle de l'histoire et personne ne pourra l'en tirer même avec une grue. Tchoumbé a inscrit son destin en lettres cousues de honte et de lâcheté. Il a payé au prix fort le révers de l'histoire. Il a eu l'argent il a connu les honneurs la gloriole la vaine gloire certes mais il n'a jamais rayonné ni irradié comme un être d'exception. à ces causes Monsieur le Président je vous prierai d'ordonner qu'on puisse déboulonner cette statue de la honte placée au coeur de la ville à la place de la poste. Ce sera justice. Monsieur Passou la Cour vous rappelle que vous êtes un renseignant vous n'avez pas à disposer pour formuler des demandes à la Cour. La Cour note par ailleurs que tout ce qui a été outrageant elle n'y fera pas égard. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci Monsieur le Président. La Cour appelle à la barre Monsieur Raymond Mouyumba Maïla pour ses dépositions. Monsieur le Président merci pour la parole. Je suis Jean-Raymond Mouyumba Maïla écrivain auteur de plusieurs livres de genre tous essentiellement focalisés sur l'histoire de cette partie de la RDC qu'on appelle le Katanga. Monsieur le Président Mesdames Messieurs de la Cour toute mon écriture est en fait traversée par deux préoccupations majeures à savoir l'image du Katanga et d'autre part le combat pour le fédéralisme. J'ai lu et relu les livres intitulés Chombe la Han de l'Afrique écrit par Monsieur Pasoulundoula celui qui vient de déposer un écrivain somme toute discourtois j'évite de dire impoli prétentieux et haineux qui n'a cessé de distiller des contre-vérités dans ses livres exerçant mon droit de réponse je lui ai réservé une réplique bien à propos dans un de mes livres intitulé La mort de Lumumba les bornes de l'histoire déplacée au Katanga mais ce livre Monsieur le Président je l'ai davantage écrit pour notre jeunesse qui a droit non pas à des histoires mais à la vraie histoire du Katanga Monsieur le Président dans l'imaginaire de certains Congolais le Katanga est la terre de rebelles les pays des sécessionnistes des xénophobes anti-kassaïens la terre des meurtriers des Kimbangues et de Lumumba non c'est justement contre ces contre-vérités que je me suis résolument dressé et engagé dans l'écriture le 17 janvier 1961 Chombe qui se trouve dans la salle des cinémas où l'on projette les films libertaires reçoit un coup de fil au bout du fil le Président Kassavobu allo mon cher Chombe je t'envoie trois paquets il faut les accepter trois paquets quel paquet tu verras ils sont dans l'avion ils arrivent on découvrira plus tard qu'il s'agissait de Lumumba Polo et Okito arrêtez donc de propager des clabaudages Mobutu fait un coup de tas son premier et forme un gouvernement de collège de commissaires généraux il décide sans les Katanga déjà indépendants à l'époque que Lumumba soit arrêté et gardé à Kitona puis il décide de les tuer ailleurs qu'à Kinshasa les lieux choisis et connus de tous Bakwanga Mujimai et pas les Katanga mais voilà qu'en cours de route le groupe de Binza les commanditaires apparents dont ni Mounongo ni Tchombe ne font partie craint que l'opération ne puisse réussir du fait que les Onusiens ghanéens pouvaient s'interposer et empêcher la salle à fer à Bakwanga c'est alors qu'on pense au Katanga qui n'est ni de près ni de loin associé au coup et quoi au moment où Lumumba est mis dans l'avion qui le conduira plus tard au Katanga les autorités katangaises avaient-elles décidé le départ d'un premier ministre d'un pays voisin vers le Katanga qui plus est dans quel état les trois colis des Kassavou vous sont-ils arrivés au Katanga raides morts hélas certains lumumbistes affolés de haine s'attaquent aux chombistes sur ce point et les accusent d'avoir été à la base de la mort de Lumumba la Belgique s'est elle-même déclarée être la seule responsable de la mort de Lumumba alors quoi quelle force le Katanga avait-il devant la Belgique la CIA des américains l'Occident en général arrêtons là Chombe n'est pas responsable de la mort de Lumumba les Katangais non plus messieurs le président messieurs mesdames de la cour parlons sécession du Katanga Chombe n'a jamais voulu de sécession il prônait plutôt le fédéralisme comme la BACO d'ailleurs mais dans tous les cas je pense qu'en définitive chacun devrait choisir son Chombe parce qu'il y a la face A de Chombe et la face B la face A c'est les Chombe fédéralistes frustrés qui dans un mouvement des déconvenus proclament la république du Katanga la face B c'est les Chombe nationalistes qui acceptent de revenir d'exil pour occuper les postes de premier ministre pacifier le pays et organiser les élections les plus transparentes et crédibles jamais organisées au Congo éradiquer complètement la rébellion mouliliste qui avait mis à feu et sans le pays au nom du l'humumbisme et ce Chombe disait l'évocation du passé ne doit pas nous faire perdre des vues l'immensité de la tâche qui nous attend tous messieurs le président parlons de cette réputation du Katanga je le dis dans l'un de mes livres faisons attention aux politiciens manipulateurs la xénophobie au Katanga et la cohabitation kassaïen-katanga étant décriées à tort sont des mythes regardons les réalités en face là où les enfants apprennent ensemble à l'école jouent ensemble au football là où les gens vivent ensemble à la cité enterrés au même cimetière il y a lieu de dire que les Katanga et les Kassaïens vivent harmonieusement en dépit des humeurs des hommes les humeurs des hommes d'ailleurs les Katanga eux-mêmes vivent-ils toujours en parfaite harmonie ce qui se passe aujourd'hui où l'Oualaba où les Sanga et les Ndembo ne tolèrent pas les rondes ne nous édifient-ils pas faisons attention aux politiciens manipulateurs je vais terminer mais au total que veut les Katanga d'abord il faut dire qu'il y a deux tendances cela me permet de vous indiquer mon camp il y a les Bakatakatanga qui rêvent d'une république du Katanga à part ils sont minoritaires et je n'en fais pas partie et puis il y a les fédéralistes dont je me réclame oui le fédéralisme c'est cela le combat des tchombistes et il ne faut pas faire d'amalgame prôner le fédéralisme cela ne veut pas dire qu'on n'est pas nationaliste les lumumbistes pensent à tort qu'il suffit d'être unitariste pour être nationaliste non pourquoi je soutiens le fédéralisme parce que le fédéralisme c'est cette forme d'état qui peut faire disparaître à l'un des provinces vis-à-vis de la capitale Kinshasa la ville des égoïstes au stade actuel le fédéralisme peut consolider l'unité nationale le développer à la base et faire en sorte que tout le monde ne se mette pas dans l'attentisme et la dictature du gouvernement central monsieur le président j'ai passé plus de 6 heures dans des services 6 heures d'interrogatoire parce que j'avais protesté contre la première statue de Tchombe qu'on avait construite à la place de la Poste elle était petite pour moi il fallait une statue de Tchombe majestueuse heureusement qu'on m'a écouté oui Tchombe mérite nos hommages car il est celui qui a vu juste depuis très tôt en disant le salut du Congo c'est le fédéralisme monsieur le président mesdames messieurs de la cour j'en ai terminé la cour prend acte de vos dépositions qui sont reçues au titre de renseignement et passe la parole à l'accusateur public pour formuler ces griefs contre le prévenu monsieur le président madame mesdames messieurs de la cour le bonheur disait Catherine Pancol ça n'est pas de vivre une petite vie sans embrouille sans faire d'erreur ni bouger le bonheur c'est d'accepter la lutte l'effort le doute et d'avancer en franchissant chaque obstacle et l'homme du jour l'a fait voilà le sens de ce procès dans l'histoire prise au sens de la dite monsieur le président mesdames messieurs de la cour aujourd'hui je suis du côté de l'accusation dans l'autre vie j'ai horreur du parquet leur manière de porter la robe et de tout ce qui va avec mandat de comparution par ici mandat d'améné par là flagrance amigo OMP ROS registre d'objet saisi à ne pas confondre cependant avec RAS rien à sucer et surtout l'abréviation de nom et surtout l'abréviation de nom et prénom de magistrat du parquet je m'en suis trouvé un pour ce procès monsieur l'avocat général qu'on a quatre autant je déteste d'être du côté de cet apôtre nommé Iscariot comme ce jour autant je n'en veux nullement faire l'imitateur de Dieu en condamnant l'autre je n'ai ni la promesse ni la grâce pour l'être le devenir mais dans le langage de quiconque propre à la loi pénale propre au ministère public avocat de la société quiconque disais-je le connu l'inconnu le grand le petit l'opulent l'indigent l'opprimé l'opprimant l'accablé l'accablant la belle la bête et le méchant le bon la brute et le truant et même l'imbécile quiconque aura commis un acte odieux doit en être condamné et puisque justice doit être dite monsieur le président je vais vous présenter un homme un homme qui est né au propre comme au figuré sa première naissance remonte au 10 novembre 1919 à Moussumba Moussumba une bourgade dans l'est congo belge en plein coeur de l'ancien empire lunda et il passa de vie à trépas un certain 29 juin 1969 à Alger comptez avec moi tout juste 50 ans il aura vécu juste 50 ans monsieur Chombe et sa seconde naissance voit le jour le 11 juillet 1960 proclamation de l'état du Katanga indépendant et le déclin interviendra trois années après soit en 1963 il a cessé d'être président d'un état s'il vous plaît pour devenir premier ministre d'un état quelle folie qui était-ce donc monsieur Moïse Capin Chombe était-il fédéraliste sécessionniste indépendantiste ou tout simplement l'ancêtre soft de Bakatakatanga et même pour certains anticommunistes exilé il était aussi condamné à mort aussi lors du procès typola Dieu décida de lui ôter la vie autrement loin de sien loin de la sentence retenue contre lui par Kondumas condamné également pour émission d'échecs sans provision lui qui prétendait être riche héritier ayant en fait dilapidé la fortune familiale dans ses folies richesses dont la provenance n'était pas le Katanga mais le Kassaï ou son père grand commerçant s'est distingué pas le Katanga disais-je monsieur le président vous tiendrez compte de mon insistance dans votre arrêt Chombe citoyen du Congo belge à part entière avant le 30 juin 1960 citoyen congolais pour quelques jours avant l'accession du Congo à l'indépendance citoyen katanga les 11 juillet 1960 redevenu citoyen congolais le 29 janvier 1963 jusqu'à sa mort j'imagine six ans après n'était-il donc jamais citoyen Zahirois sacré Chombe on peut en rire pour éviter d'en pleurer ce procès ce procès est un lieu un lien de l'histoire il était le plus beau parti des années des indépendances en Afrique monsieur le président avec votre autorisation permettez que je fasse une mise en garde une mise en garde dans l'endroit de la défense elle risque de partir d'ici avec deux kilos de moins parce que quand elle prendra la parole ça ne sera qu'un fleurilège d'invraisemblable un désordre de courage un aveu d'impuissance parce qu'en fond elle est ébranlée inquiète interdite peu certaine d'avoir raison gagnée par le doute générale elle se croit dans une fidélité conjugale or il est ici question d'une terrible démangeaison avec défense de se gratter l'accusation n'en a cure elle n'est pas liée à la défense l'accusation n'a pas de leçon du droit repressif à recevoir d'un commercial dont la compétence en cette matière est proportionnelle aux honoraires perçus la défense tremble d'angoisse en sachant dans quelles mains est l'acte d'accusation et à la cour aussi une prévention je ne vais pas enlever ma robe pour lui faire la cour il m'est cependant désagréable de prononcer mon requisiteur devant cette cour de l'histoire parce que je la déteste voici son lot procès Mobutu procès Lumumba procès Leopold 2 et aujourd'hui procès Tchombe que de mal aimé de la société choisirez-vous de couper un homme en deux du pur Badinter le célèbre Robert dans le monde de la peine capitale mais oui sachant de Tchombe je le couperai en deux bien sûr je le ferai je le ferai monsieur le président sans intermoirement j'ai une note de Victor Hugo que tant que la peine de mort existera on aura froid en entrant dans une cour d'assises il y fera nuit et moi d'ajouter il y fera non seulement nuit il y fera noir il y fera froid ce soir oui malheureux à vous qui êtes venus si nombreux il y aura mort d'hommes ce soir le sort en est donc jeté à cette heure de la soirée non pas parce que je pense que cette cour est partielle mais parce que tout ce que nous avons entendu depuis 1960 est tristement accablant et se passe d'un acte accusatoire le droit le droit est bien faible à côté à côté de l'émotion qu'on a pu fortement ressentir non seulement en entendant les politiques se réclamant de Tchombe mais également à l'écoute des critiques néanmoins je ne vais pas faillir à ma tâche et je ne ferai pas un réquisitoire trop juridique car le droit s'il est nécessaire n'est pas essentiel la question des valeurs dans l'histoire politique du Congo est ici fondamentale celle qui qui sont derrière les grands principes juridiques c'est ici dans son procès que doit se jouer la perpétuité des uns et l'éternité des autres cet homme de Tchombe est accusé aujourd'hui d'avoir participé à la mise à mort d'un illustre africain citoyen du monde dont les fantômes plantent sur l'Afrique et hantent l'Occident cet homme enfoui dans les oubliettes dont aucune rue n'est baptisée en son nom et ce n'ont pas sa raison oui par le hasard de l'histoire un monument lui est érigé à la grande place de la poste de Bumbashi il paraît de nouveau se tomber certes qu'il n'a pas le sang sur les mains mais il a côtoyé les abords de ce massacre et mon requisitoire de ce jour est solide c'est c'est du granit et personne ne peut les détruire personne le dis-je avec force et au juré n'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle elle est une prostituée qui tire qui tire le juge par la manche il faut la chasser de nos prétoires car lorsqu'elle entre par une porte la justice sort par l'autre monsieur le président mesdames et messieurs de la cour mesdames et messieurs les jurés je n'attendrai pas toute la sainte soirée de voir en vous les doutes s'immiscer quant à la condamnation de monsieur Tchombé qu'importe les paroles caressantes de la défense le regard pitoyable de l'accusé les actes doivent être punis c'est à croire que l'on ne veut pas parler de cette période de troubles des conflits sociaux et de la lutte tribale qui animait la province du Chabat à cette époque dont les effets se sont perpétués jusqu'à certaines guerres dont Moba 1 Moba 2 ou plutôt Colosie 1 Colosie 2 le fantôme de Tchombé poussa ses frères des tribus à s'emparer de la ville avec la même velléité la sécession le séparatisme confondu au fédéralisme M. le Président Guterres de cette époque il perdra sa vie à cause dit-on de ce M. de Tchombé de sa milice katanguise qu'il a entretenu une milice luciférienne et pour chercher à éviter la désunion du Congo le secrétaire général des Nations Unies fut tué vous voulez rétablir l'histoire vous avez raison pour faire respecter l'histoire pour défendre la société peut-être il faut-il frapper fort M. le Juge prenez bien garde ne frappez pas à côté ne dobez pas par étroitesse d'esprit frappez sur Tchombé vous devez condamner ce monsieur et à l'auditoire je rappelle que je suis le patron de l'action publique et que donc gare à vous au moindre bruit le minimum de la peine c'est le ban à perpétuité et au maximum vous passez à l'échafaud hic et nunc faut-il que je répète ce silence à bas bruit ne m'oblige et c'est péremptoire parce qu'au-delà de tout ce que vous avez entendu voici l'église que le paquet est mis à charge de M. Tchombé il est déferré devant vous M. le Juge M. le Président Mesdames et Messieurs de la Cour pour quatre chefs d'accusation sans préjudice de ceux que votre Cour estimera chargé d'office comment voulez-vous ne pas condamner un homme qui n'a pas qui n'a pas voulu de l'unité du Congo il a combattu sérieusement le nationalisme prôné par le Mumba quelle différence établissez-vous entre un séparatiste et un sécessionniste peu importe il était à la fois l'un et l'autre M. le Président le premier grief M. Tchombé est accusé de haute trahison pour avoir assassiné le Mumba faut-il que je vous rapporte la dentition de ce dernier comme pièce à conviction pour vous en convaincre ou voulez-vous réveiller Kazembé pour son témoignage ou préférez-vous celui du Framlowe deuxième accusation toujours de haute trahison pour avoir orchestré et proclamé la sécession katanguise avec une milice de malfrats des hors-la-loi qui se sont distingués dans des bavures des voyous notez espandard qu'en sa qualité de rebelle lui Tchombé il n'a pas voulu d'autres rebelles au Shabbat c'est ainsi qu'il va s'employer par les leçons bien assimilés auprès d'une autre espèce déjà disparue j'ai cité ce fils de Léopold II qui n'avait de près là que son habit immaculé et sa barbe ces deux amptines fausses béquilles de Tchombé parce qu'il sera trahi par les mêmes belges qui tuèrent le moumba sur le sol de Tchombé et en sa connaissance on a dit les nègres qui taillent les nègres Tchombé décida de marcher avec rage sous les baloubacades qui ont fait de la résistance à son intelligence matabre comment réussit-on à installer une pancarte défense de marcher sous les gazons comment a-t-il fait lui rébelle refusant la rébellion aux autres troisième chef d'accusation monsieur de la cour monsieur Tchombé il a aliéné l'indépendance économique du pays en signant l'accord sur les contentieux belgo-congolais avec Paul-Henri Spak en février 1964 ce contentieux n'a jamais connu des dénouements jusqu'à ces jours la Belgique qui a bénéficié de la richesse du Congo tout de suite elle réunit sa responsabilité sur les charges portant sur le portefeuille et la dette publique motif pris du fait que le Congo belge a succédé aux droits et aux obligations de la colonie dont le patrimoine était distinct de la Belgique et tout cela parce qu'il avait besoin d'argent monsieur Tchombé il avait besoin d'argent pour mater la révolution l'homumbiste mouléliste et consorts et aujourd'hui le Congo continue à subir ce chantage quatrième chef d'accusation et le dernier monsieur le président Tchombé a financé la division la diffusion d'un journal subversif le Léopard Libre ce journal était dirigé par un certain Jean Niembo et un certain Bernard Monongo voilà en personne Tchombé l'éminence grise de la radio qui n'a des pareilles que celle celle dite de Mille Collines moteur du génocide rwandais monsieur le président mesdames et messieurs de la cour je vous prie de considérer mon requisitoire comme l'introduction à votre acte de condamnation que vous allez prendre tout de suite après après le petit mot de la défense bon pour la rubrique de chins écrasés dans le journal du dimanche sur ces entres faites IT MISA EST une prise en délibéré n'est pas nécessaire la société ne vous en voudra pas de prononcer la peine la plus forte de décondamnation à l'encontre de monsieur Tchombé sur le banc par ces motifs l'accusé est debout en principal presse à la cour de vérifier si réellement il est mort à défaut de confirmer son décès de le condamner de nouveau à mort pour sa traîtrise sur le mur d'un cimetière j'ai lu défense de déposer des ordures pourtant aucun corbillard ne fait jamais demi-tour voilà où doit reposer monsieur Tchombé qu'à d'une manière subsidiaire qu'il en déboulonne son monument érigé au centre-ville d'Elbumbashi pour ne pas inspirer l'esparatisme le Bakatakatanga que l'on empêche le retour de sa dépouille pendant qu'on y est et même alors cette dépouille rentrera où ? au Katanga ou au Congo ? prendre la défense de quelqu'un c'est demander la grâce pour sa personne la grâce et le pardon sont accordés aux personnes et non aux actes monsieur le premier président monsieur madame de la cour les actes de Tchombé doivent être punis ainsi vous aurez rendu un grand travail à l'histoire jeudi frais à charge de la Belgolaise ou de la Banque Lambert ça sera justice la cour prend acte de votre réquisitoire et invite la défense à prendre la parole monsieur le président de la cour de l'histoire mesdames et messieurs de la composition sur l'organe de la loi accusateur sans droit à certains égards proxénète tant du droit que de l'histoire Montaigne disait la parole est à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute l'organe de la loi ou de l'histoire proxénète du droit à parler c'est à mon tour de parler et il ferait mieux d'écouter et même vous monsieur le premier président vous devez m'écouter il ne m'est guère agréable de prendre parole pour défendre mon client dont les restes ne connaissent guère repos dans un sol qui n'est pas celui de ses ancêtres voyez-vous comment cette terre bruxelloise du cimetière des Tebirques peut lui être douce et légère quand on enterre un homme en Afrique on lui dit s'il peut entendre que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère ce n'est pas le cas de Tchombe sa version des faits m'est transmise par un moyen que je ne vous transmettrai pas il m'a proposé des honoraires faramineux à coup de franc qu'attend malheureusement mon nez n'est en plus cours légal voyez-vous je suis résolu aujourd'hui sans aucun tribut jusqu'à présent je suis amené à comparaitre devant votre cour la cour de l'histoire à comparaitre Prodeo que j'apprécie d'ailleurs que j'apprécie monsieur de la défense devant cette cour mais veuillez présenter vos moyens de défense si vous aviez des observations par rapport à la cour vous alliez user des voies de droit monsieur le premier président et lorsque l'on interroge le dossier qui est devant la cour il n'y a eu aucune procédure initiée par vous ou par votre client pour empêcher la cour de statuer donc l'appréciation que vous avez du président n'engage que vous-même mais alors répliquer à l'acte d'accusation mais monsieur le président j'en étais qu'au préliminaire je n'ai même pas encore bandé oui je dis bandé les plaies infligées à mon client par ce passout assisté par l'organe de la loi je n'en suis qu'au préliminaire et vous m'interrompez on n'interrompt pas un plaideur monsieur le président voyez-vous la plaidoirie c'est un moment d'extase pour le plaideur et quand vous interrompez cet extase quelle frustration vous créez monsieur le président j'espère que vous n'allez pas m'interrompre laissez-moi du reste chuter ou même conclure en espérant que je ne serai pas interrompu je dis donc que devant cette cour le plaisir est mitigé voyez-vous surtout lorsqu'on comparait devant eux les juges aiment l'humilité mais l'humilité c'est le chemin direct vers l'humiliation disait maître Bonon comparait devant une cour de l'histoire dont aucun membre n'a un seul cheveu gris et cependant motivé par la prétention de vouloir quand même connaître du Kachombe Congo culture on aurait pu me chercher la tête du recteur de l'université pas de Lubumbashi je n'ai cité personne la taille même du président présage d'un complexe de supériorité avéré pour juger un homme géant de taille moyenne et même modeste qu'est mon client votre taille monsieur le président n'est même pression de guerre aussi elle même monsieur le président parce qu'il s'agira de juger l'humanité dont certains ont vécu jusqu'à 930 ans cette tâche reviendra à l'ancien des jours pas à n'importe qui n'est président d'une cour qui veut mais que dire ou que penser de cette composition regardez les belles dames toutes jeunes certainement arrière petite fille de Tchombé prétentieuse et elles veulent juger Tchombé allons-y il y va de la réhabilitation de mon client j'accepte de plaider devant vous allons-y venons-en à l'organe de la loi cet organe de l'histoire proxénète du droit et de l'histoire la cour de l'histoire a voulu elle a désigné voire commis d'office sans consultation aucune de madame le bâtonnier nous y reviendrons a désigné un un homme lettré celui qu'on appelle As du barreau un plaideur vertébré mais dont le réquisitoire vient de manquer de calcaire vous l'avez suivi n'est-ce pas monsieur le président cet homme qui il y a quelques minutes était debout quoique à certains moments j'ai pensé qu'il était assis une chose qu'il a en commun avec mon client géant de taille moyenne il vous a tout dit sans rien dire il s'est livré à un débitum intarissable de mots pareil à une masturbation verbale en vue d'obtenir la condamnation à mort d'un homme déjà condamné par défaut à mort et même à en croire certaines indiscrétions refroidi sans état d'âme dans sa prison ou mieux ce qu'il convenait d'appeler monsieur le président tenez-vous bien résidence se surveiller d'Alger à plus d'un titre cet homme ne sera pas écouté son célébrissime sobriquet parce qu'il s'agit de lui est assez éloquent l'homme le ministère public d'aujourd'hui l'avocat général se fait appeler la bête voyez-vous se fait appeler la bête et moi je me ferais appeler qui je n'ai pas la prétention d'être la belle on a dit de mon client qu'il est télé mais je vous peindrai le portrait d'un homme beau à certains moments cet homme se fait appeler l'avocat du diable cet homme tel est son client tel il est malin malicieux mauvais parce que monsieur Moïse Tchombé ne figure pas sur la liste des indéfendables et parce que sa mémoire mérite d'être honorée il faut donc un procès oui oui il faut un procès devant cette cour de l'histoire qui aura le mérite là où les juridictions traditionnelles tergiversent encore de rétablir la vérité sur les faits entourant l'apéro des indépendances et partant réhabiliter la mémoire collective en innocentant monsieur Moïse Kapend Tchombé monsieur le premier président l'applaudimètre ne vous déterminera pas dans votre jugement dans votre arrêt au début de ce procès il a été demandé à une dame de présenter mon client cette dame avec sa voix mélodieuse a fait une présentation tout à fait orientée de mon client et je me demande bien comment elle peut ou elle a pu se retrouver dans la composition de votre cour monsieur le président voyez-vous elle vous dit que cet homme de Moïse Tchombé mon client non mais voilà il s'est fait un peu d'argent il a étudié par correspondance alors qu'il n'y avait pas internet voilà le propre de nos hommes politiques voilà un juge voilà les juges de votre république qui donnent des avis sur des affaires qu'ils doivent connaître monsieur le président parce qu'il s'agit de mon client je suis le mieux placé à le présenter qui était monsieur Moïse Capen de Tchombé il est né à Moussoumba retenez bien ce nom à Moussoumba un certain 10 novembre 1919 comme je l'ai dit tantôt il est décédé à Alger le 29 juin 1969 presque un demi siècle de vie il n'a pas décidé de mourir quelqu'un l'a amené à mourir l'histoire nous dira quoi il était fils aîné d'une famille de 11 enfants son père en vrai congolais il a rempli la terre parce que il faut le faire nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur il a rempli la terre et il faut le dire monsieur le président son père c'était monsieur Joseph Capen de Tchombe l'histoire rapporte que ce fut l'un des tout premiers millionnaires africains Tchombe est donc un enfant né en dehors à l'abri du besoin contrairement à la description cynique teintée de haine viscérale que lui peint ce pas sous l'undula d'ailleurs derrière l'organe poursuivant Moïse Capen de Tchombe comme vous pouvez le remarquer derrière moi avait une belle face large et ronde il avait un grand corps qui commençait à marquer de l'embonpoint il arborait en permanence je dis bien en permanence un généreux sourire je me souviens d'un prêtre catholique au collège Saint François des Sales Imara mon école qui était photographe alors avant de prendre sa photo nous disait souvent sourissez et ça nous faisait sourire et donc Tchombe arborait en permanence ce généreux sourire donnant l'impression d'un optimisme sans faille c'était un leader né d'une intelligence supérieure je dis bien supérieure à celle de la plupart de ses adversaires il maniait la ruse et l'obstination et il appliquait à la politique les méthodes d'un certain monde des affaires voilà ce qu'était cet homme cependant dans sa brève présentation vous allez comprendre que l'administration coloniale comme l'a dit la juge rapporteure pour une fois qu'elle a dit vrai va lui refuser de poursuivre ses études supérieures à l'étranger comme l'avait voulu son père c'est ainsi qu'il fut contraint à poursuivre ses études supérieures de comptabilité par correspondance au moins lui a eu la volonté d'étudier on a refusé à personne d'étudier dans les années 50 après la mort de son père richissime il s'est adonné au commerce en initiant une chaîne de magasins pas au Kassai mais au Katanga pérennisant ainsi l'oeuvre de son père après s'être vu refuser l'accès au crédit bancaire sur ses affaires comme les hommes d'affaires de l'époque et surtout à Poblanchi l'homme de Tchombe s'est révolté et a pris la décision de s'engager en politique pour permettre à plus d'une personne homme d'affaires d'accéder aux facilitations bancaires à l'instar des colons et autres favorisés de l'époque c'est donc cette discrimination qui va l'inciter à réagir et à se lancer dans la politique ou avec ses amis évolués Godefroy Monongo qui n'était pas Rund Kimba Evariste Loubacat Njembo Albert et Yav Rodolphe il formera la CONACAT voilà encore une déformation de madame le juge rapporteur CONACAT c'est la confédération des associations catanguès pas cette confédération des associations tribales dans le sigle CONACAT où est tribales ? voilà donc l'opinion accrue c'est que certaines puissances ont voulu distiller ou propager par leurs bras armés de caméras et de microphones aux élections législatives de 1960 la CONACAT va rafler la mise à obtenir les meilleurs résultats ainsi Tchombe va être porté au nu par ses pairs et deviendra le président du gouvernement provincial du Katanga c'est en cette qualité que Tchombe va le 11 juillet 1960 suite au grave trouble qui gagnait toute l'étendue du Congo indépendant il va le faire en cette qualité de président pas motu proprio pas de manière personnelle il va proclamer l'indépendance du Katanga il faut dire en passant monsieur le président on ne vous l'a pas dit mon client Tchombe l'homme au sourire éternel était un chrétien véritablement chrétien et même sa formation scolaire en atteste il a étudié chez les missionnaires venons-en au fait parce que c'est ça qui nous amène ici venons-en au fait il est réproché à mon client voyez-vous souvent quand on nous voit au prétoire surtout s'agissant de la matière pénale on nous dit mais qu'est-ce qu'il a encore fait votre client ce n'est pas la bonne question qu'est-il réproché à votre client il est réproché à Moïse Capin Tchombe entre autres faits la haute trahison sur la participation à l'assassinat du premier ministre Patrice Emery Lumumba la haute trahison pour avoir orchestré et proclamé la sécession katanguese avec une milice de malfrats et avoir à l'occasion exterminé les baloubacates opposant à sa vision il lui est aussi reproché d'avoir aliéné l'indépendance économique du pays en signant l'accord sur le contentieux belgo-congolais avec un certain Paul-Henri Spack en février 1964 pour chuter l'organe de l'histoire qui n'a rien du droit accuse mon client de financement de la diffusion d'un journal subversif les Léopards libres Monsieur le Président Mesdames et Messieurs de la Cour vous allez noter ceci la seule certitude dans ce procès c'est l'incertitude des griefs retenus à charge de Monsieur Moïse Capende Chombe et voyez-vous la plaidoirie appelle une certaine folie il vous l'a dit l'organe poursuivant c'est très facile d'être de la partie civile ou encore de l'organe poursuivant que d'être de la défense pour être de la défense il faut une certaine inconscience un relâchement de la fougue une réflexion Monsieur le Président nous allons nous y rendre de la prétendue haute trahison pour assassinat d'un premier ministre nous parlons bien de la prétendue haute trahison pour assassinat d'un premier ministre Monsieur le Premier Président je n'ai pas l'intention de vous donner quelques petites notions de droit constitutionnel moins encore des petites leçons de droit pénal de procédure pénale à l'organe poursuivant mais il faudrait mélanger l'histoire au droit pour vous permettre d'ailleurs voyez-vous le micro est encore surélevé parce que l'organe poursuivant était de taille assez modeste et même son réquisitoire a été modeste je ne vous donnerai pas de leçons la haute trahison comme infraction existe en droit constitutionnel congolais depuis la promulgation tenez-vous bien de la constitution du 1er août 1964 cette constitution qui a été appelée ou qui est encore appelée à juste titre constitution constitution de l'ouloi une petite confidence c'est mon client qui a posé son contre-seing sur cette constitution là alors cette haute cette haute trahison elle était alors définie comme tout acte contraire à la constitution par lequel les plus hautes autorités de l'état en l'occurrence à l'époque le président de la république où les membres du gouvernement central portaient atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire ou par lequel ils devaient se substituer ou tenter de se substituer aux organes de la république ou encore acte par lequel ils devaient s'empêcher ou tenter de s'empêcher voyez-vous ils sont en train de régler le conflit Lumumba-chumbe Lumumba Kasavubu l'article 165 alinéa 1er de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour par la loi 11 bar 002 du 20 janvier 2011 dispose ce qui suit s'agissant de la haute trahison sans préjudice j'espère que les jeunes membres de la composition me suivent ils ne dorment pas sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution il y a haute trahison lorsque le président de la république a violé intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs co-auteurs ou complices de violences graves et caractérisées des droits de l'homme de cession d'une partie du territoire national monsieur le président mesdames et messieurs de la cour la lecture y douane tant de l'article 71 de la constitution de l'ouloibourg que de l'article 165 alinéa premier de la constitution en vigueur appelle un soutènement que voici ne peuvent faire l'objet des poursuites pour haute trahison que le président de la république à l'époque Congo aujourd'hui RDC ou encore le premier ministre pas un ex-président d'un état dit sécessionniste où est-ce que l'organe poursuivant est allé chercher ça à moins qu'ils reconnaissent qu'au moment des faits mon client Moïse Kapend de Chombe aurait été soit président soit premier ministre de la république du Congo ce qui n'est pas le cas l'un ou l'autre il ne l'était au moment des faits cependant il était président du Katanga indépendant et la cour de l'histoire ne lui appliquera pas des dispositions légales qui ne lui étaient pas opposables au moment des faits ceci amène la défense à opposer tant à l'organe poursuivant qu'à la cour de l'histoire cet adage latin qui dit nous l'um crimen nous la poena sine le die c'est simple pour ceux qui n'ont pas fait les humanités qui nous rapprochent des divinités c'est le principe de la légalité des délits c'est des peines à toutes fins utiles venons-en à l'histoire le président Kassavoubou décide de révoquer son premier ministre Lumumba ce dernier en réplique décide de révoquer son président et dans ce désordre le colonel Mobutu en profite pour faire un coup d'état son premier dans la foulée Lumumba et ses compagnons sont arrêtés des traitements inhumains et dégradants leur sont infligés pas par la main des Katangue encore moins celle de Tchombe mais par ses bourreaux bien connus bien identifiés et l'histoire ne sera pas tordue par cet organe qui n'a rien de droit ces prisonniers alors que leur sort était déjà scellé par leur bourreau de Léopoldville Kinshasa aujourd'hui sans participation aucune des Katangue à la tête desquels était Moïse Tchombe des Katangue qui étaient déjà indépendants au moment des faits sont jetés dans un avion pour un voyage sans retour ce colis a été jeté au Katanga que dis-je ces colis ont été jetés au Katanga j'aimerais pendant que je parle que vous puissiez visualiser le contexte ces colis sont jetés dans ce Katanga sans avis préalable des Katanga moins encore de leur président l'information a été donnée au président Tchombe qui dans sa sincérité tous azimuts frisant à certains égards un peu de naïveté que je dis à voix basse a reçu les colis sans aucune disposition dans la suite monsieur Lumumba déjà exprimé ministre est fauché par la main même de ses bourreaux un commando qui accompagnait le colis alors pourquoi aujourd'hui l'organe de l'histoire l'organe de la loi peut-il mettre ce crime odieux sur les mains de Moïse Kapen Tchombe heureusement que lui-même dans son réquisitoire il dit c'est vrai Moïse Kapen Tchombe n'a pas de sa main tué Lumumba mais il a côtoyé les abords de ce meurtre monsieur le premier président mesdames et messieurs de la cour l'effet pour quelqu'un d'avoir été aux abords d'ailleurs prétendument avoir été aux abords d'un lieu funeste où on a tué quelqu'un le fait pour cette personne d'être dans ces lieux-là fait-il de la personne auteur de ce crime nous sommes en droit nous ne sommes pas en sociologie nous ne sommes pas en mysticisme nous sommes en droit monsieur le président l'homme serait en effet mort sur les terres katanguès mais quoi donc Moïse Kapanchombe serait l'auteur de toutes les morts suspectes les morts naturelles sur le territoire du Katanga pendant qu'on y est dites-nous si le goutteresse de l'époque est tombé sur les terres katanguès de la main de Moïse Kapanchombe ce n'est pas le cas monsieur le président l'accusation se limite à des déclarations à des supputations des conjectures des prémices sans suite et la cour de l'histoire renverra cette dernière à une véritable rélecture de l'histoire et même des faits Moïse Kapanchombe n'a pas tué le citoyen Lumumba cela doit être retenu et c'est là la vraie histoire et même la vérité parce qu'ici nous sommes à la recherche de la vérité deuxième prévention monsieur le président mon client est poursuivi pour une prétendue haute trahison pour orchestration et proclamation de la sécession katangaise en assassinant des Malouba 4 opposants l'argumentation que nous venons de donner pour la première prévention elle tient aussi pour cette deuxième en effet monsieur le président Moïse Kapanchombe ne peut être poursuivi pour autre trahison avec son imaginaire bande des malfrats inommée pour la simple raison qu'il était dépourvu de la qualité de président de la république ou de premier ministre au moment des faits puisqu'il s'agit d'une accusation plus historique que juridique à toutes fins utiles nous dirons ceci pour compte du prévenu sur la sécession du katanga le prévenu plaît la responsabilité historique d'assurer la sécurité de sa population face aux troubles généralisés et le manque de leadership criant à Léopoldville monsieur le président en effet Chombe chérissait un rêve le rêve d'Atanga membre d'une confédération d'état où un état fédéré avait comme leitmotiv que les richesses du katanga profitent premièrement aux filles et fils katangais ainsi la sécession a été pour lui un moyen d'alerter la communauté tant nationale qu'international ainsi en vue d'engager une discussion responsable sur sa vision et la forme que devait prendre l'état congolais entre malheureux disait un jour les grands rêves poussent les grands hommes aux actions aux grandes actions et aux mythomanies épiques Chombe était un grand homme à l'instar de Martin Luther King à l'instar des grands hommes qui ont modéré des grands hommes qui ont influencé l'histoire sa pensée profonde s'il faut la résumer était une pensée tournée vers un mode de gestion du fédéralisme monsieur le président et à plusieurs reprises Chombe s'est battu pour faire passer ces idées là voyez-vous il a été à Tanale Rivo une première fois une deuxième fois et une troisième fois à Coquiatville toujours pour négocier quoi ? pas la reddition du katanga mais négocier la forme du gouvernement la forme de gestion à appliquer à la République du Congo parce que malgré la sécession Chombe s'est considéré comme faisant partie entière intégrante de la République du Congo il n'a pas fait sécession pour lui-même mais il a fait sécession pour des valeurs pour des idées fortes des idées maîtresses Chombe n'a jamais été séparatiste comme il a été présenté par ce pas sous certainement son grand-père était ivron parce que pour produire un enfant comme ça il faut avoir été sous l'effet peut-être de cette monsieur de la défense vous veuillez plaider votre cause et ne versez pas comme Passou dans les insultes non c'est juste une petite qualification peut-être qu'il y avait un peu de Bombay à l'époque et puis voilà Passou est venu sur le président cela étant Chombe était un part africaniste prenant le fédéralisme comme mode de gestion dans la République une citation illustre bien cela c'est sa propre citation il dit ceci je cite je suis convaincu qu'il existe une sorte de commun dénominateur à tous les hommes d'Afrique pour cela je ne vois que l'avenir du Katanga dans le cadre africain dans la recherche des solutions l'homme africain plus que l'habitant du Katanga sera l'objet de ma réflexion fin de citation comment dire d'un tel homme qu'il était séparatiste comment dire d'un tel homme qu'il était sécessionniste sur le massacre le prétendu massacre des opposants Balouba 4 monsieur le président là aussi l'histoire retiendra que déjà à Vinicio formant la CONACAT je l'ai dit dans la présentation de mon client Chombe a été entouré par ses amis évolués d'un Godfro je l'ai dit qui n'était pas de sa tribu Evariste Kimba j'ai dit il n'était pas de sa tribu mais monsieur le président quelqu'un qui forme un parti politique cosmopolite regroupant des intelligences grises que faisait Mwakonga Bonaventure à côté de Chombe parce qu'il n'était pas de sa tribu et il était dans son dans son gouvernement il était d'où Mwakonga Bonaventure l'obacate il aurait donc dû commencer par Mwakonga Bonaventure avant d'aller atteindre les Loubas d'ailleurs monsieur le président il s'y est aussi de noter que Chombe comme Tukatangue avait toujours recours à la politique de la main tendue main tendue pas pour demander l'aumône parce que riche déjà il était mais main tendue dans le sens d'une main d'association il apprendra à ses dépens la nature du coeur de certains hommes politiques pris individuellement qui n'avaient qu'eurent du respect de la parole donnée dont un certain Mwambay Lunga Prospère avec son compagnon Jason Sende tenez-vous bien monsieur le président ces hommes négociaient de nuit avec Chombe ils se mettaient d'accord sur une chose et le lendemain matin à la radio du collège Imara ils allaient dire le contraire comment faire politique avec des hommes qui n'ont pas de parole d'honneur oui monsieur le président il y a eu quelques arrestations à Jadauville notamment et à Elisabethville pour la petite histoire à Jadauville juste une rixe entre une jeune fille ronde et un jeune garçon loupa 4 quand je parle de ces jeunes filles ronde ça me fait passer à une petite fille qui est dans la salle ici qui a eu le mérite de fendre le coeur d'un jeune loupa ces jeunes gens ont une rixe ils se bagarrent un peu les autres récupèrent et voilà on dit que Tchombe a tué de sang froid les balouba 4 monsieur le président c'est vrai il y a eu peut-être quelques morts dans le nord Katanga mais cela n'a jamais été l'oeuvre de Tchombe Tchombe a réagi comme tout père pater familias qui se veut protéger la famille il a réagi à des attaques il y a toujours des petits dommages collatéraux et l'histoire retiendra que ces morts-là n'ont pas été voulues par Tchombe mais par les rebelles et aucun témoin monsieur le président j'ai dit bien aucun témoin ici même pas ce vilain pas sou n'a fait état du prétendu massacre si ce n'est l'imaginaire débordant de l'accusation imaginaire digne d'une série nollywoodienne somme toute monsieur le président moïse capin Tchombe peut se résumer comme l'albatrosse de l'indépendance du Katanga l'incompris alors qu'il posait un acte salutaire pour les Katangais de tous bords malheureusement comme l'a dit Paul Valéry tous les politiques ont lu l'histoire mais on dirait qu'ils ne l'ont lu que pour épuiser l'art de reconstituer les catastrophes s'agissant de l'aliénation de l'indépendance économique en signant l'accord sur le contentieux belgo-congolais voici encore une prétention qui amène à pleurer plutôt qu'à en rire comme le disait l'organe de la loi l'éloquence la parole présuppose un orateur et un auditoire mais il importe que cette parole ait du fond de la substance de la matière et c'est ce réquisitoire de l'organe de l'histoire qui a été qualifié de solide granite il lui a manqué un mot béton comme s'il fallait absolument user du sobriquet de César pour nous faire frémir il n'en est rien monsieur le président le principe de la légalité des délits et des peines m'oblige à rappeler à la cour de l'histoire que nous sommes en présence ici d'une infraction impossible et dont le libellé n'existe pas n'existe que dans les séries d'ailleurs sans succès auprès de l'auditoire au contraire monsieur le président c'est que l'accusateur ne voudra jamais rappeler à votre mémoire c'est le rôle qu'a joué le président Moïse Capin de Chombe parce qu'on parle de l'indépendance économique son retour au pays le retour de la paix dans la république du Congo avec sa désignation comprémit ministre tenez-vous bien il y avait un gouvernement qui n'a pas su restaurer la paix qui n'a rien pu faire il a fallu que l'on rappela de Chombe pour qu'il vienne restaurer la paix ce qu'il avait fait il y eut un jour et il y eut un matin et la paix est revenue au Congo monsieur le président cet homme mon client a apposé sa signature sur la constitution de l'ouloibourg qui est la colonne vertébrale de toutes les constitutions de cette république comment cette prétendue indépendance économique aurait-elle pu être envisagée dans un contexte de guerre et de rébellions interminables la république devait répéter devait répéter à l'unisson après moi merci Chombe ce silence me prouve que la république a compris et in peto tout le monde a répliqué merci Chombe sur le financement je finis par là d'un journal subversif le libre léopard voilà encore une prévention digne d'un théâtre de kafankumba l'organe de la loi a-t-il versé au dossier ne serait-ce qu'une once de preuves une once de preuves un ordre de virement un chèque ou encore une décharge valant quittance émanant de mon client rien n'a été versé vraiment c'est facile d'être du côté de l'accusation il suffit de formuler une accusation quelle qu'elle soit pour ramener le prévenu à prouver son innocence rien alors rien n'a été dit si ce n'est un chapelet des déclarations on dirait sous l'effet comme je l'ai dit de cette drogue appelée Bombay homme des cultures Moïse Chombe l'a été d'ailleurs il était un mécène à l'instar de l'ASB Congo Culture à l'instar du Pullman Grand Hotel Caravia ou encore de la librairie Jacaranda et j'en passe c'était un promoteur de la culture mais jamais alors jamais Chombe n'a dicté aux journalistes ce qu'ils devaient écrire sur leurs papiers moins encore ce qu'ils devaient produire à la radio affirmer le contraire c'est de la pure calomnie et la cour ne statuera pas sur fond de calomnie d'un accusateur tordant le cou à l'histoire Monsieur le Président je finirai par vous demander quelque chose je n'ai pas le temps d'aborder tout le préjudice qu'a subi Chombe et sa famille mais ce que je vous demanderai Monsieur le Président réhabilitant Chombe en l'innocentant de tous les crimes qui ont été mis à sa charge vous allez ordonner la restitution des biens de sa famille ou l'indemnisation en versant l'équivalent de cette valeur des biens les indiscrétions racontent que la parcelle où est érigée le gigantesque bâtiment du gouvernement provincial du Gondouana serait la propriété de Chombe je n'ai pas parlé d'une province ici alors si on peut la leur restituer ou une contre-valeur en argent ça ne sera que justice il vous plaira aussi Monsieur le Président d'ordonner l'érection d'un buste en l'honneur de Moïse Kapen Chombe Premier ministre de la République du Congo dans le jardin des premiers ministres à Léopoldville à Kinshasa à la primature en mémoire de ses hauts faits en faveur de la République et le prestige qu'il a accordé à la fonction de premier ministre en pacifiant réellement le pays Troisièmement Monsieur le Président je finirai par là vous allez ordonner le rappartiment des restes de Moïse Kapen Chombe pour être inhumé dans son Katanga natal pas à la place de la Poste par le moment il est souillé mais sur un site non loin de la ville de Lubumbashi pas où on est allé déposer certains mais à Lubumbashi où il a fait ses pas pour une sépulture digne de son nom et des funérailles nationales Monsieur le Président Martin Luther King a dit la veille de son assassinat au cours de son dernier discours intitulé j'ai vu la terre promise il a dit je cite nous avons des jours difficiles devant nous mais ça n'a plus d'importance maintenant parce que j'ai été au sommet de la montagne j'ai regardé au-delà et j'ai vu la terre promise je ne serai peut-être pas avec vous mais je veux que vous sachiez ce soir comme il fait soir que nous comme peuple atteindrons la terre promise fin de citation katanguès katanguès inspirez-vous de la vision intrinsèque de Moïse en dehors de tout clivage de tout séparatisme de toute division pour atteindre la terre promise l'état d'esprit de l'identité katanguès un katanga uni fort et où les populations jouiront enfin des richesses de leur sous-sol monsieur le président vous acquitterez Moïse Kappel-Chombe de tous les chefs d'accusation mis sur son compte ce faisant et en ordonnant ce que nous vous avons demandé en dernier vous aurez rendu vous aurez dit le droit j'ai dit la cour prend acte de vos longues plaidoiries qu'elle n'a pas voulu interrompre pour ne pas vous fournir de prétexte à une éventuelle action en renvoi pour cause de suspicion légitime ou la récusation de l'un de ses membres elle s'estime suffisamment éclairée prend l'affaire en délibéré pour son arrêt à intervenir incessamment ainsi donc l'audience est suspendue maintenant je vous prie de vous lever pour accueillir la cour qui va venir prononcer sa sentence dans le procès du choume au Musique La cour de l'histoire a été saisie par l'accusateur public pour statuer sur les griefs articulés contre M. Moïse Kapent-Tchombé qui a été déféré pour haute trahison matérialisée par la proclamation de l'indépendance du Katanga l'assassinat de Lumumba le massacre des Baloubacates l'aliénation de l'indépendance économique du Congo par la signature d'un accord relatif aux contentieux belgos-congolais et enfin pour financement d'un journal jugé subversif c'est très émouvant de constater que vous tous qui êtes venus ce soir vous êtes venus suivre une sentence celle de Moïse Kapent-Tchombé Le procès de Tchombé est l'un des jalons de l'histoire et particulièrement de la première république qui vécu de 1960 à 1965 chaque procès écrit Stéphanie de Saint-Marc est comme un point de rencontre entre deux dimensions opposées particulier et général privé et public et il est porteur d'une vérité individuelle et en même temps d'une vérité collective derrière les causes les plus notables sur le plan historique et politique il y a la personnalité de l'accusé que le procès révèle avec son drame intime ses convictions sa dignité ou son indignité et les mystères insondables de sa psychologie la personnalité de l'accusé j'ai cité Moïse Kapent-Tchombé ne laisse personne indifférent président du parti politique Konakate président du gouvernement provincial du Katanga président de la république du Congo premier ministre du Congo exilé condamné à mort par Kondumas et prisonnier c'est lui que la cour de l'histoire juge juger c'est restaurer une dignité bafouée pour juger il faut se placer dans les circonstances de celui que l'on veut juger et les circonstances de la commission des faits réprochés par l'accusation à monsieur Tchombé semble à première vue difficile à reconstituer sans préjudice de taxes certaines les faits incriminés se seraient produits entre 1960 et 1965 il faut avouer que le temps passé rend difficile sinon impossible la reconstitution des faits lors des délibérés la cour de l'histoire a été tentée de relever d'office la prescription de l'action publique et la prescription c'est l'expression de la loi de l'oubli l'opinion publique ne réclame plus la répression d'une infraction dont le temps a effacé les conséquences matérielles et morales jusqu'aux souvenirs dans la mémoire des individus mais la prescription est inopérante devant la cour de l'histoire d'ailleurs la statue érigée en l'honneur de Moïse Tchombé qui trône à la place de la poste paralyse le mécanisme même de la prescription cette statue rend hommage à un homme jugé à tort ou à raison exceptionnel elle met également en évidence une partie de l'histoire de la république démocratique du Congo la sécession katangaise ou mieux l'indépendance du katanga elle rappelle aussi cette fierté régionale face à une capitale prétentieuse Kinshasa d'ailleurs Kinshasa traite les habitants du reste du Congo des gens de l'intérieur allez-y comprendre quelque chose revenant à la sécession katangaise la cour note que le droit international consacre le droit à la sécession ou à l'autodétermination et dans le contexte de la décolonisation ce droit présuppose une discrimination établie envers une minorité ethnique et pour le cas du katanga indépendant Dieu seul sait de quelle minorité s'agissait-il et la norme quant à la reconnaissance internationale des états suppose un processus en deux phases la première consiste dans la négociation des termes de la séparation la seconde c'est l'acceptation de cet accord par référendum dans l'entité désirant son indépendance et à ce propos que dire alors du katanga indépendant il ne fut reconnu par aucun état mais il vécu quand même trois ans c'est le génie congolais ou katanga selon le cas sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner tous les griefs retenus à charge de l'accusé Moïse Tchombe griefs qui sont largement commentés dans plusieurs ouvrages disponibles et accessibles la cour de l'histoire faisant application de sa constante jurisprudence arrête la sentence dont la teneur suit à ses causes la cour de l'histoire statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'accusé Moïse Kapent Tchombe vu le code de l'histoire du Congo tel que modifié et complété à ce jour l'accusation entendue en ses griefs la défense entendue en ses moyens de défense condamne la jeunesse à lire les livres et à connaître l'histoire de son pays serait à charge du trésor ainsi arrêté par la cour de l'histoire à son audience du 4 janvier 2022 à laquelle assiégé la présente composition plus rien n'étant rôle l'audience est levée je vous remercie applaudir encore une fois applaudir voilà tout tout est dit la sentence a tout dit Congo Culture Asbel notre association a pour objet associatif la promotion de la culture intellectuelle et scientifique mais surtout surtout la sensibilisation des jeunes à la lecture de livres parce que c'est un mal profond à Congo Culture nous sommes persuadés que quelqu'un qui n'a jamais lu un livre s'il devient chef de division il ne peut pas lire les signataires il y a un lien entre ceux qui sont habitués à affronter la paperasse et ceux qui peuvent mener l'administration de plus nous avons aussi remarqué que si les enfants ne lisent pas c'est parce que les parents ne lisent plus les enfants apprennent par imitation s'ils n'ont jamais vu leur père dans un coin en train de lire ils ne liront jamais et ça c'est la chose qui nous préoccupe nous avons entrepris donc la révisitation de notre histoire en relisant en refaisant ce type d'activité parce que nous avons aussi remarqué qu'on a de plus en plus affaire à des parents excusez-moi incultes quand ils tiennent leur enfant par la main et qu'ils sionnent la ville si l'enfant pose la question ce monument est de qui le père regarde et il dit c'est Chombe Chombe c'est qui il dit bon ce sont des gens qui ont probablement travaillé avec Mobutu et il le dit en toute gravité c'est la chose que nous nous voulons proscrire et contre laquelle nous nous battons je vous prie donc d'applaudir aussi notre Asbel Congo Culture pour finir permettez-moi de vous remercier tous d'être venus de remercier ceux qui ont accepté de nous faire bénéficier de leur culture tous ceux qui sont intervenus dans ce procès je vous prie de les applaudir et nous allons rapidement remettre les trophées aux intervenants principaux je vais donc devoir inviter madame la commissaire de la culture pour remettre le trophée à monsieur le président de la composition et à prendre brièvement la parole maître Franci vous êtes ténor du barreau on vous a vu souvent intervenir dans des grandes causes pour défendre les grands de ce monde or vous l'avez toujours fait avec la grande compétence qu'on vous reconnaît Congo Culture vous remercie infiniment et vous offre ce trophée sous les applaudissements du public félicitations j'aurais souhaité parler en quelques mots mais je me rends compte que tout a été dit par le modérateur mais seulement je voudrais insister sur ça donc je félicite les organisateurs de cette manifestation parce que pour moi elle n'est pas seulement une formation à l'éloquence mais aussi une motivation à connaître notre histoire et elle ne devrait pas seulement se limiter aux dessinateurs universitaires ça doit s'adapter aussi aux plus jeunes qui ont perdu le goût de lire et même de la bonne écriture c'est ça donc je vous félicite merci merci infiniment madame nous allons à présent remettre un autre trophée à maître Christanga vous êtes ténor du barreau vous êtes la bête du prétoire un cauchemar pour ceux qui viennent aux audiences sans s'être suffisamment préparés dans le traitement de vos affaires vous avez maîtrisé l'art de traquer les détails où souvent loge le diable et comme le colibri vous avez tenu à faire votre part dans la promotion des humanités dans notre cité je voudrais donc inviter monsieur le recteur de l'université de l'Oumbashi à venir pour vous remettre votre trophée Congo Culture vous en remercie merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'autant plus que ceux-ci sont meilleurs. Celui-ci a obtenu le titre d'éloquence. Ce n'est pas seulement le parler, mais la communication, comme il vient de le faire à nos interpellants, interpellés c'est appelé deux fois, à la lecture. Effectivement, c'est un homme qui vaut la peine d'être couronné pour ce qu'il avait obtenu sur le plan mondial. On peut applaudir pour lui. Il est de l'université de Lubumbashi. Quand nous disons une l'eau la meilleure, ce n'est pas une fantaisie. Dans ce cas-là, mais oui, professeur Yave, vous avez raison de nous faire confiance. Ces temps-ci, on parle des solutions locales, de local content. C'était ça, le courant de ces jeunes qui étaient, ces Tchombé et tous les autres, les Kishiba, Alexis, etc. Alors maintenant, parce que, M. le Président, le livre, c'est aussi, selon ce que nous apprenons, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui part. Hier, nous étions à l'inhumation de cette immense personnalité, Maître Kassongo Nianfié. Si on le fréquentait, on saurait davantage sur l'histoire du Katanga. Je voudrais inviter ceux qui sont là et qui m'invitent à ne pas avoir de cheveux trop blancs. Je voudrais utiliser un peu de cirage pour eux. Je vous invite, par exemple, à vous approcher, aujourd'hui, vive encore, papa Niembo Shabani, docteur Njoloko, qui est là encore, maman Ombakia Mittala et bien d'autres. Ce sont des bibliothèques vivantes. Et puis, je vous invite à emmener ce procès, ces procès, à l'université de Lubumbashi, pour qu'à partir de la faculté de droit, nous soyons sûrs qu'on n'écrit pas l'histoire avec des vides. Nous remercions sincèrement et l'organisation et la présence d'illustres personnalités. Je vois, il y a la famille Tchombé, ainsi que l'anthropologie. Je ne dis pas Tchombé. Mais soyez fiers de cet homme. Il a beaucoup apporté à la République démocratique du Congo. Merci bien. Le troisième trophée sera remis à Maître Klistanga. Vous êtes ténor du barreau. Ténor du barreau, tout le monde sait que vous ne défendez que les causes justes. Étudier le droit ne vous a pas suffi. Vous avez tenu à étudier la théologie. Probablement pour être sûr que votre vie d'avocat soit vécue conformément à la bonne parole de Dieu. Congo Culture, Asbel vous remercie infiniment et prie Madame la Bâtonnière de bien vouloir s'avancer pour vous remettre votre trophée. Je remercie sincèrement. les organisateurs de Congo Futur. Congo Culture, je m'excuse. Et je félicite encore une fois Maître Moukonga ici présent parce que c'est moi qui l'ai tiré de là où il était pour qu'il puisse passer son concours d'éloquence à Lausanne à mes côtés. Et je suis fière de lui aujourd'hui. C'est vraiment ma fierté au barreau. Je félicite également Maître Jean Mazet pour le rôle qu'il vient de jouer aujourd'hui. Il a honoré le barreau. Je rends hommage à Papa Chombe qui est mon beau-père parce que André que vous voyez là c'est mon beau-frère. Les mots me manquent aujourd'hui pour demander à Asbel d'aller de l'avant. J'implore une chose c'est qu'il y ait plus de dames au sein de cette Asbel et qu'elles jouent un rôle actif parce que j'ai remarqué une passivité des femmes qui sont dans le jury et dans l'organisation des activités de ce jour la femme n'a pas été honorée. Regardez le nombre de femmes qu'il y a. Il n'y a que deux femmes sur neuf hommes. Le genre n'a pas été respecté. Et je souhaiterais qu'à l'avenir cet élément soit pris en compte. J'implore également l'Asbel à jouer ce procès dans les écoles en utilisant des termes moins juridiques pour permettre aux élèves de comprendre l'histoire et de couler toute l'activité qui vient de se réaliser dans un livre pour permettre justement à nos enfants de lire et d'apprendre à lire et de demander aux parents de les stimuler à l'habitude. J'ai dit et je vous remercie. Je tiens à remercier les organisateurs parce que rien de plus important que l'histoire de notre pays est aujourd'hui aussi bien dans les camps les accusateurs que les défenseurs la lumière a jaillit. Nous savons aujourd'hui la vérité la seule vérité qu'on va savoir. Je voudrais vous dire également que la famille Jombe a été honorée aujourd'hui parce que Jombe n'est pas tombé dans les oubliettes de l'histoire. Bien au contraire aujourd'hui on a parlé de Jombe on a dit du bien de Jombe on a dit du mal de Jombe mais on a parlé de Jombe. Merci. En ce qui concerne la famille nous nous battons et nous continuerons à nous battre pour réhabiliter cet homme vertueux cet homme qui a aimé ce peuple cet homme qui a aimé ce pays cet homme qui est mort injustement nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin de notre vie. Je voudrais dire en substance que les injures ne nous enseignent pas l'histoire. Monsieur vous allez je vous connais depuis longtemps vous avez toujours utilisé l'injure vous avez grandi dans l'injure vous allez mourir dans l'injure mais vous n'aurez rien gagné monsieur. Voilà j'espère que nous aurons l'occasion nous à notre tour d'organiser une telle rencontre. Je vous remercie. il y a un jeune qui s'appelle Malola Nanda Prémis qui nous a fait la surprise de ce portrait il a fait le chemin et il a tenu à offrir ce portrait à la famille Tchongue. Voilà je n'ai pas détourné votre cadeau. enfin nous allons remercier le chœur Regina Mundi vous êtes la chorale éternelle dans de grandes manifestations jusqu'en haut lieu pour servir la culture je prie monsieur Saint-Florien le responsable de la chorale intérimaire parce que je suis président de la congoculture pour le moment à s'avancer pour prendre le trophée de la chorale sous vos applaudissements. Voilà je voudrais remercier pour finir tous nos partenaires pour la réussite de cette soirée merci à Pullman Grand Hôtel notre sponsor officiel qui nous a donné ce cadre merci à la société Vodacom Congo leader de Télécom merci à l'entreprise de transport Classic Coach leader du transport interurbain merci à Malaïka Télévision qui immortalise nos procès la télévision de toute la modernité merci à Blue Jacaranda ma librairie préférée la vendeuse de l'intelligence est décidée ici et ailleurs magazine merci à Trust Design le patron du beau merci au groupe Corneille et Sima qui a toujours traqué les hommes de bonne volonté pour le mettre en valeur merci à Bissev le leader de la livraison merci à Baruch merci à tous ceux qui ont encouragé cette activité merci à monsieur le maire de la ville à madame le bâtonnier à monsieur le doyen de l'ordre des avocats Pierre Castrono à madame Karine Katounbi à maître Jacquemin Chabani administrateur du cabinet Labore à Kinshasa merci au cabinet Patia Moukindi merci au cabinet Fanon Péat et merci au cabinet Jean Benzé encore une fois merci à la famille Chombe nous en avons terminé et pour finir dans la fête parce que nos soirées d'éloquence sont des moments de festivité aussi tous ceux qui ont des invitations VIP vont avoir un soir à Sous-titrage ST' 501